Je suis trop contente de vous retrouver en live ce soir avec Anne-Claire Meret, une personne que j'aime, qui m'inspire énormément. Je suis extrêmement heureuse de la recevoir ce soir. J'attends que vous arriviez. Bonjour Anne-Claire ! Alors, je suis trop contente ! J'espère que ça passe bien au niveau de la connexion. Ah voilà, ça marche ! Salut Christine ! Salut Anne-Claire ! Je suis trop contente de te recevoir ! Moi aussi, je suis ravie de te donner. Merci pour ton invitation. C'est vraiment un grand plaisir de te recevoir parce que tu es d'abord quelqu'un que je suis sur les réseaux. J'ai suivi la formation avec toi de coaching et maintenant Bonnet von Hurt. Tu es quelqu'un qui m'inspire énormément et je voudrais juste dire un truc parce que tu es quand même initiatrice de quelque chose qui est important pour moi. C'est que moi, je t'ai coup découverte en 2019 et en novembre 2019, je faisais une séance découverte avec toi qui a été en fait le déclencheur de tout ce qui se passe dans ma vie maintenant. Mission accomplie ! Parce que tu m'as mis un coup de pied au cul en me disant voilà, clairement, il est temps de quitter ton boulot alimentaire. Et c'est quand même marrant parce que, juste pour l'aparté parce que j'avais quand même envie de le dire, c'est que je l'ai fait en janvier alors que le confinement est arrivé en mars. Mon préavis a duré. Je travaillais dans une boutique où il aurait fallu que je porte le masque. Et je suis rentrée deux semaines en mai et puis j'ai terminé. Et puis de là, j'ai créé ma vie qui est en train de bouger complètement. Je me suis dit ok, je peux mettre tout en ligne. De là, je suis partie. Tout a été le point déclencheur. Donc, je voulais te remercier parce que c'était quand même le coup de pied qui m'a mis en marche vers cette vie que je suis en train de me créer maintenant. Donc, voilà. Merci. Bravo. Bravo à toi et merci à toi et bravo de l'avantage en fait. C'est toi le déclencheur. Moi, j'ai peut-être aidé à capitaliser, tu vois, à prendre les décisions. Mais c'est toi le déclencheur. Félicitations. Oui, oui, oui. Mais voilà. C'est ça. Il y a quand même des petites pierres quand même sur ton chemin qui t'aident. Et voilà. Et tu en fais grandement partie. J'espère un jour pouvoir te rencontrer en live. Voilà. Après tout ce truc là. Après tout ça. Oui, après tout ça. J'ai vu que ce live tombait magnifiquement bien puisque le thème, c'est quand même de l'impuissance vers la puissance. Et j'ai vu que dans tes stories aujourd'hui, c'était tendu. Il y a trois heures, j'étais dans les bras de Christian au petit déjeuner et devant mon plat, je pleurais. Voilà. Voilà. Mais là, je pleure plus. J'ai mis un peu de mascara, alors je pleure plus. Non, je suis déçue. Je suis très déçue. Parce que j'ai choisi de déménager dans un pays où il n'y a pas de passe sanitaire. Et en fait, il passe le passe sanitaire en 1er décembre. Donc, ça nous amène à explorer et voir ce que ça signifie exactement. Il faut qu'on lise les petites lignes, si c'est plus ou moins restreignant pour nous. Oui, il faut voir si c'est le même PC ou pas. Voilà. Et puis, sinon, on partira dans les livres. On peut aller partout dans le monde. Oui, oui. Mais justement, comme le thème aujourd'hui, je ne prévois pas vraiment toujours de fil conducteur, mais voilà, je n'ai pas de question, mais j'ai vraiment envie de parler justement de cette impuissance parce que je pense que pour toi, ça a été un déclencheur, peut-être déjà avant, mais je crois que 2020 pour toi, ça a été l'apothéose, une révélation sur toi-même en fait. Oui. Et donc, si tu pouvais parler justement de cette impuissance que tu as ressentie et qu'est-ce que ça a généré en toi, voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant pour justement montrer qu'il y a plein d'exemples dans lesquels on peut trouver de l'impuissance et décider d'y rester et puis de choisir qu'est-ce que je peux mettre en marche pour pouvoir déjà reprendre quelque part une forme de pouvoir et une forme de, voilà, plus de soumission, mais de, je me mets en marche vers quelque chose qui m'inspire et que j'ai envie de créer. Oui. Merci pour cette question et d'offrir cet espace pour en parler. D'abord, je voudrais m'assurer qu'on m'entend bien parce que je n'ai pas mis d'écouteurs, je ne sais pas si c'est ok. Est-ce que c'est ok ? On t'entend, oui, oui. Moi ça va, parfaitement. Ok, merci. J'ai assez tôt dans le début de la crise, moi j'ai vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, le port du masque, les confinements qui duraient, etc. Je me suis assez tôt révoltée et j'ai eu beaucoup de tristesse et je suis passée par plein d'émotions bouleversantes en fait et beaucoup de colère et beaucoup de peur et tout ça. Je pense que l'une des choses que j'ai et j'ai eu de la chance, c'est que j'ai plein d'outils pour pouvoir gérer mes émotions que j'avais acquis avant parce que j'en avais besoin parce que j'avais de l'anxiété, j'avais de la peur, j'avais plein de trucs. Donc, le fait d'avoir tous ces outils, tapoter, apprendre à juste me calmer, à revenir à un point de neutralité à l'intérieur de moi, toutes ces choses-là, j'avais appris à le faire avant. Donc en fait, c'était un cadeau pour moi d'être capable de ne pas me laisser dépasser par les émotions, même si parfois il y avait des gros tsunamis émotionnels, ça m'a quand même permis de revenir à moi. Et une fois que ça se calmait, en fait, après j'étais beaucoup plus dans la recherche de solutions et de qu'est-ce que je fais. Donc en fait, dès le début, je me suis mise en action, j'ai créé un document avec tous les articles intéressants, les vidéos que je regardais. Le document à la fin, il avait 20 pages et je le mettais à disposition des personnes qui me suivaient et je l'envoyais autour de moi pour que les gens puissent avoir de la matière pour se renseigner. Aussi, très tôt, j'ai rejoint tout de suite les cabinets d'avocats, les choses comme ça. En fait, tout de suite, je me suis mobilisée pour pouvoir dire non à ce qui se passait. Et c'était bien avant que tous les gens le fassent. Là, maintenant, les gens se réveillent à cause du pass sanitaire, mais tout de suite, ça a commencé il y a un an et demi. Et nous avions la possibilité de dire stop à cette époque-là. Mais les gens ne l'ont pas fait parce qu'ils ne voyaient pas à quel point c'était gros. Et encore aujourd'hui, maintenant, il y a encore plein de gens qui ne voient pas à quel point c'est gros, malheureusement. Et donc, voilà, je pense que pour moi, la clé, ça a été les émotions, accepter les émotions, laisser circuler les émotions et ensuite être dans une forme de proactivité. Qu'est-ce que je fais de ça ? Parce que je suis puissante en fait. Qu'est-ce que j'en fais ? J'ai ma voix, j'ai mes choix, mes actions, mes mouvements. Dans quel sens on s'y va. C'est ça. Oui, et là où tu as fort intervenu, je trouve, et tu en parles en plus beaucoup, parce que tu avais fait quand même pas mal de vidéos là-dessus, tu as fait même un programme pour porter sa voix. Parce qu'il y a quelque chose quand même de l'ordre que tu as, quand tu as nettoyé ses émotions, tu as fait circuler ses émotions. Il y a quand même quelque chose qui a jaillit chez toi, qui je trouve, personnellement, n'était pas visible. Moi, je t'ai connue en 2019, il y a quand même une partie, peut-être bizarrement, parce que je sais bien que tu dis que tu es plus young que young, et pourtant on avait l'impression que tu étais plus young que young. Il y a quelque chose qui s'est révélé quand même d'assez fort. et j'ai perdu mon film, mais c'était vraiment d'avoir ce... Tu as vraiment décidé, ok, là, je ne t'ai plus en fait, c'était plus fort que toi, il fallait vraiment porter ta voix. Il y avait quelque chose de missionnaire en fait. Oui, j'ai toujours été comme ça. Simplement, les circonstances, notre réalité d'avant, avant j'étais libre. Donc, en fait, pourquoi je m'énerverais, tu vois ? Pourquoi elle s'énervait, en fait ? Tant que les circonstances n'étaient pas contraignantes, je n'avais pas de raison de râler. Et je me rappelle, j'avais un très bon copain, Mathieu, qui était dans Coach Andrade, on n'a pas beaucoup vu, mais Mathieu était là aussi. On a fait l'école de Bruxelles ensemble de Thierry Janssen, et lui, il me parlait tout le temps de ce qui n'allait pas dans le monde, les deux dernières années. Il me disait, mais tu ne vois pas, tu ne vois pas les puissances, le monde, tout ça. Et avec son acteur d'elle, il est toujours les puissances de ce monde. Et moi, je me disais, mais c'est quoi ton problème ? Bouge ton cul ! Sois juste acteur de ta vie, en fait, tu vois ? En fait, je pense que j'ai toujours été comme ça, mais avant, je n'étais pas contrainte. Et comme on l'a marqué en train à ne pas bouger de l'Allemagne, alors que je n'avais pas choisi ce pays, je l'ai choisi parce que mon amoureux était là, j'étais confinée avec lui. Mais ce n'était pas un pays de cœur, tu vois ? Donc, je me suis retrouvée bloquée dans un pays très rigide, pour moi, et sans soleil. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment difficile à vivre. Et donc, à partir de là, tu sais, ça bouillonnait à l'intérieur. Il fallait que ça sorte. Donc, ça a révélé mon caractère au monde. Mais moi, je le connaissais, mon caractère. Oui, du coup, oui, ça t'a quand même donné… Mais est-ce que ça ne t'a pas donné quand même une… Tu le connaissais, mais quelque part, ça t'a donné une ampleur dans ce que tu pouvais créer, non ? Ou pas ? Oui. Oui, ça m'a fait réaliser que ce n'était pas évident pour tout le monde, la souveraineté, et qu'il fallait absolument en parler, que pour moi, j'étais en chemin aussi, et que j'avais l'impression d'être une personne libre, mais qu'en fait, je n'étais pas si libre que ça parce que je ne me rendais pas compte à quel point j'avais été manipulée depuis que j'étais petite, en fait, comme tous dans le système. Et donc, ça m'a aidée à… Ouais, il y a Margot qui dit Team Lyon. Ça m'a aidée, ouais, à réaliser que, oui, de toute façon, je suis une Lyonne, et que j'ai envie de réveiller tous les Lyons de ce monde pour qu'on puisse avancer ensemble. Ça, ça a été… Oui, ça a été une révélation plutôt que de faire mon truc dans mon coin. Ça a peut-être aussi été quelque chose de plus de la… porter ma voix pour qu'on se trouve, tu sais. Oui, mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis « se trouve », parce que je trouve actuellement, justement, dans ce que j'entends dans ma communauté, ce que je ressens, il y a beaucoup des énergies qui sont quand même très hautes au niveau vibratoire. Si on parle d'énergie éthique, il y a beaucoup de choses qui font, en fait, que tout se déconstruit, que ce soit nos croyances, notre forme de relation, plein de relations qui se terminent. Alors, on peut le voir par rapport aux situations, etc., mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent par rapport à tout ça. Et j'ai l'impression, justement, il y a presque une perte de sens, parce qu'on a vraiment quelque chose d'autre à reconstruire, en fait, actuellement. Et donc, reprendre cette puissance, c'est vraiment presque dire… Tu disais, on ne se rendait pas compte, mais on ne se rend pas compte, parce que moi, je vois même avec une ado qui a… Bon, là, ça fait deux ans qu'elle ne va plus à l'école, mais qui a déjà quand même été formatée aussi, à quel point on est formatée depuis tellement longtemps et que se déconcisionner déjà avec l'argent. On le voit déjà, tu le vois, c'est quand même un conditionnement incroyable qu'il y a une richesse qui est là et qu'on n'arrive pas à pouvoir se l'approprier soi-même. Et je trouve qu'on a tellement été conditionnés que là, maintenant, moi, j'ai vraiment l'impression, moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment presque des gens qui sont complètement perdus parce que tout se déconstruit, en fait. Et c'est vraiment d'aller chercher, en fait, ce qui est à l'heure de soi et de se dire, j'ai table rase, en fait. Et je peux me dire maintenant, je peux vraiment reconstruire quelque chose de nouveau si je le décide. Mais c'est vraiment déstabilisant parce qu'il y a ce mental qui a été construit dans ce système et il y a cette envie parce que je pense que les âmes qui sont en marche, c'est quand même vraiment quelque chose. Alors, moi, j'aime beaucoup les âmes stellaires. Là, on peut parler de plein de choses, mais voilà, les sarsis. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est là, inconsciemment, dedans, parce qu'on a été préparés. Comme toi, tu as fait la naturopathie. Enfin, voilà, on a tous des chemins qui se disent, bah oui, en fait, je comprends mieux pourquoi tout j'ai mis en place depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Moi, j'ai une ado qui a 15 ans qui n'a jamais été vaccinée. Donc, tu vois, enfin, j'ai fait des choix il y a déjà des années que je comprends encore plus maintenant. Et donc, on est vraiment se dire, en fait, j'ai la capacité de tout créer maintenant. Et je pense que c'est là qui est le plus compliqué. C'est qu'on est un peu dans ce mode, tu vois, le corps qui est en train de se dire, mais je dois lâcher, en fait, tout l'ancien. Il y a le nouveau qui est là, mais en fait, le nouveau, il n'y a rien. Parce qu'il est complètement nouveau. Et je vois vraiment cette difficulté. Et là, c'est vraiment d'aller chercher à l'intérieur de soi quelque chose de puissant. Je ne sais pas comment tu le ressens, parce que je trouve que énergétiquement, c'est très fort aussi pour l'instant. Ouais, c'est dur parce qu'on a fait la référence. On va être les premiers à faire quelque chose qui n'a pas été capable. Oui. Et c'est ça qu'il y a après le mental qui se dit, mais oui, mais est-ce que c'est possible ? Et on se limite encore beaucoup par rapport à ça. Je vois aussi même par rapport à l'invisible. Moi, j'ai eu beaucoup de... Je l'ai expliqué dans des lives. Moi, j'ai eu des perceptions dans l'invisible. Ou même dans l'invisible, il y a cette emprise comme ça de l'ancien monde et qui te dit, OK, vas-y, exprime-toi dans le nouveau monde. Moi, j'ai même eu une fois... Ça peut paraître aberrant. Je me suis réveillée en sursaut pendant une nuit où on me faisait du matraquage de mindset, tu vois, où j'avais vraiment, tu veux aller vers vacciner. Et je suis persuadée que l'invisible travaille autant que le visible. Donc, il y a vraiment aussi toutes ces perceptions qui sont en train de bouger, je trouve très, très fort. Et qu'on peut décider de se dire, OK, je deviens puissante au moment où je décide déjà de prendre ça comme réalité et de créer quelque chose. Je ne sais pas si ça résonne tout ce que je dis. Parce que je trouve que pour l'instant, il y a tellement de choses qui sont en lien avec ça au niveau des énergies aussi. La réalité n'est que le reflet de l'énergie de toute façon. Et je pense que l'une des plus grandes difficultés, c'est le fait d'être un peu seul avec ses idées et ses projets et ce qu'on a envie de construire. Et ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui nous aide. Donc, comme toi, tu es coach et tu accompagnes les gens pour que ça fasse sens, en fait, leur vision du monde et qu'il y ait quelqu'un qui puisse témoigner du fait qu'ils ne sont pas fous et que leur vision du monde est belle et que c'est possible de leur donner vie. Donc, déjà, je pense que ça, c'est essentiel. Et après, de rencontrer d'autres personnes qui ont aussi des projets qui vont dans le même sens, ça ne veut pas forcément dire qu'on va co-créer avec ces personnes-là de façon évidente, mais ça veut dire que comme elles, elles le font ou elles sont en train de le faire, moi, ça m'autorise statiquement aussi à me mettre en chemin pour le faire. Donc, je pense que tous ces nouveaux rêves, qu'on a, toutes ces nouvelles aspirations, tout ce qu'on veut dessiner, il ne faut pas qu'on le garde pour nous secrètement. Je pense qu'il faut que ça se démocratise, en fait. Ben oui, je vais ouvrir une école et ce sera comme ça. Je vais ouvrir une clinique et ce sera comme ça. Ben moi, maintenant, j'enseigne ça. Tu vois ce que je veux dire ? Que ce soit tout à fait normal, en fait, que tout ça, ça prenne vie maintenant. Oui, oui, tout à fait. Et comme tu dis, c'est important. Moi, je le vois bien parce que je maxe quand même beaucoup, de plus en plus sur cette spiritualité et c'est invisible parce qu'il y a vraiment quelque chose pour lequel, ben voilà, j'ai été, je suis clair-audiante et je pense que voilà, on vient me chercher pour ça, voilà. Et justement, je crois d'amener de l'invisible dans le visible. Je pensais vraiment, moi, vraiment, j'ai cette impression que je peux amener cette invisibilité dans le visible et de, je me rends compte de le verbaliser. Moi, on l'aurait verbalisé il y a cinq ans, d'entendre, de pouvoir le dire. Ça fait du bien de se dire que, ben oui, je vois des choses, j'entends des choses, c'est quoi, c'est pas dans ma tête et il y en a d'autres. Et je trouve que c'est, comme tu dis, c'est important parce que quand on ose parler de ça, déjà on va se rassembler avec des personnes qui ont les mêmes liens, les mêmes valeurs. Et puis, on crédibilise peut-être, enfin, on se dit, ouais, en fait, je suis pas totalement perchée dans ma tête. Oui, je crois que, justement, dans le cours où elle en parlait, je sais plus sous quel terme elle en parle, c'est The Holistic Psychologist, Nicole Lepera, qui dit que l'une des raisons de nos problèmes à l'âge adulte, c'est qu'on se trahit soi-même. On sait trahit soi-même et on se trahit soi-même encore aujourd'hui. Et je pense que beaucoup de personnes ont des aptitudes particulières qu'elles n'ont pas su entendre ou qu'elles ont entendu un temps et puis qu'elles ont dû faire taire parce que, ben, la famille a dit, mais non, mais c'est pas vrai que t'entends des trucs ou c'est pas vrai que... Ou on a senti que c'était pas juste de se laisser avoir ces aptitudes. Et donc, du coup, on les a réprimés. Et après, à l'âge adulte, alors que, finalement, après, on a un autre environnement, on s'autorise plus à aller les rechercher. Et donc, on continue de se trahir. Et quand on se trahit, c'est difficile de s'aligner vis-à-vis de ses vrais besoins et pour pouvoir m'avancer et créer sa vie, en fait. Donc, je dirais que l'une des premières détails, c'est certainement aller rechercher qui en est profondément pour se l'autoriser complètement. C'est marrant que tu parles de la tradition. Moi, j'avais plus... Je voyais ce côté rejet, en fait, qu'on se rejetait. C'est un peu en lien, mais c'est vraiment... Et moi, ces derniers jours, j'ai vraiment vécu des trucs... C'est marrant, j'ai pris la formation avec toi et il m'est tombé des trucs par rapport à l'argent. Voilà, vraiment le truc qui vient te nettoyer en plein, la machine à laver, là. Et je me rends compte à quel point l'insécurité, c'est justement aussi une partie que l'on se rejette. Parce que plus on s'autorise... J'ai vraiment montré que je me suis créée, justement, aujourd'hui, en me disant, en fait, plus je me construis... Si je veux construire ma réalité, c'est en étant vraiment moi-même, en fait. Je ne sais plus la phrase que je me suis mise exactement, mais ma sécurité, en fait, c'est en étant moi. Et ça, c'est vraiment... Et c'est là que tu te rends compte, parce que quand on parle de puissance, on parle de liberté, c'est... Mais on parle... Moi, je trouve qu'il y a aussi cette notion d'autonomie, mais de sécurité intérieure. Et moi, je me rends vraiment compte que plus je m'autorise avec moi, et je l'ai vécu encore avec l'invisible, justement, j'ai verbalisé des choses, que j'ai vécu avec une meute de loups qui sont venues pendant la nuit, et j'ai vraiment été en insécurité, et j'ai été chercher cette sécurité que j'avais en moi. Et en fait, c'est en m'autorisant... Il y a vraiment cette notion que plus on va être soi avec toutes les parts qui font partie de nous, plus on est en sécurité, en fait. Oui. C'est vraiment... Et du coup, parce qu'on entend beaucoup le mot puissance, souveraineté, c'est un peu le, entre guillemets, le mot qui est fort utilisé pour l'instant sur les réseaux. Mais je trouve que c'est vraiment important de se rendre compte que c'est... En fait, c'est reconnaître son âme, complètement. Et ça, c'est important. On a trop laissé des parts un peu partout, parce qu'on laisse des parts de soi-même dans nos relations, dans nos vies antérieures. Et je trouve qu'on est vraiment, en fait, à un moment où on va rechercher cette complétude, tu vois, cette entièreté, on est en train de... Moi, je vois vraiment qu'on est dans un énorme puzzle, en fait, et on est vraiment en train de voir toutes les pièces... Enfin, j'ai l'impression que j'ai jamais vu un si beau jeu de pièces, de puzzles, tout est là, en fait, il manque plus de pièces. Et j'ai l'impression que c'est peut-être même beaucoup de gens, puisque toutes les vies peut-être précédentes, on est arrivé à un moment où... Voilà, l'humanité est en train d'évoluer sur quelque chose d'extraordinaire qui a des siècles et des siècles, il y a des milliers de siècles qui n'existent plus, je pense. Donc, c'est un puzzle humain collectif grandiose, en fait, si on veut vraiment le voir comme ça. Je ne sais pas ce que tu dis. On a une chance extraordinaire de pouvoir nous reconnecter à qui on est vraiment et prendre conscience de notre potentiel. Donc là, je pense que c'est maintenant que ça se passe. C'est très dommage de passer à côté. Oui. C'est un grand jeu, en fait. On est dans un... C'est un grand jeu, et c'est de savoir qu'est-ce qu'on va mettre comme pièce et quelle pièce est la première. Et voilà, c'est vraiment ça. Et tu parlais d'impuissance. On parlait d'impuissance. Moi, j'ai vraiment lu un truc que depuis deux jours, je suis dans une région où il y a énormément de chasse. Et ça m'a mis dans une colère. Parce que de un, c'est quelque chose qui m'énerve déjà. De deux, je suis super en insécurité quand je vais promener avec le chien, parce que tu ne sais pas, il n'y a rien qui est limité. Tu sais, c'est un peu... Tu peux te balader dans un lien sentier et croiser un chasseur, tu vois. Donc, il n'y a même pas d'heure, il n'y a rien. Et je me suis vraiment été dans une colère et de me dire, mais en fait, il faut que je reprenne d'une manière ou d'une autre mon pouvoir dans cette situation parce que là, je subis et ça me met dans une colère et dans une insécurité. Et donc, j'ai décidé tout à l'heure. J'ai été promener plus tôt et du coup, ils ne sont pas là. Ils sont soit au début de journée, soit en fin de journée, tu vois. Donc, je me suis dit, c'est une très belle occasion pour changer ma façon de travailler. Donc, je vais me prévoir d'une promenade le matin, une promenade le midi et une promenade le soir pour vraiment le petit pipi, le caca du chien. Et en fait, je vais travailler autrement et je vais voir ma journée autrement, en fait. Et peut-être que je ne devrais plus travailler l'après-midi. Et je me suis dit, voilà, je vais essayer d'imaginer autrement ma manière de fonctionner. Et ça a vraiment été de me dire, ok, quand je pense à des moments qu'on a eu en coaching ou que tu parles, c'est de me dire, ok, là, je reprends mon pouvoir et comment je peux le reprendre ? Et je pense que c'est la même chose ici avec Topaz. Est-ce que le problème, à un moment, il y aura peut-être des pays qui ne le seront pas, mais ça va devenir plus en plus peut-être compliqué. Moi, je sens intrinsèquement que je dois rester en France. Moi, je suis belge, mais je suis en France. En fait, pour l'instant, le pire quand même. Le pire ? Il y a pire, mais bon. Parlant d'un pays d'Europe, c'est quand même le summum pour l'instant. Je me dis qu'il y a quand même moyen de créer plein de choses. Il y a des réseaux qui vont se mettre. Moi, j'ai vraiment confiance. Il y aura peut-être un temps de sous-marin, si je peux expliquer, mais je pense qu'on va pouvoir, à un moment, avoir d'autres choses. Est-ce qu'il y aura d'autres réalités aussi ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on arrive vraiment à avoir, à un moment, peut-être, différentes réalités ? Je n'en sais rien. Peut-être. Vibratoirement, ça pourrait être possible. Matrix, c'était quand même un bon exemple. Mais voilà, je ne sais pas. Je trouve que c'est déjà un peu le point d'avoir différentes réalités. Je pense que là, je sens qu'il coexite les personnes comme nous, qui, en fait, travaillent en ligne, mangent bio et trouvent des réseaux pour manger bio ou vont dans des magasins où on ne leur demande pas des choses insensées parce que c'est des magasins, des petits magasins bio, tout ça. Donc, il y a déjà deux réalités, quelque part. C'est déjà deux vitesses. Oui. On est très épargnés, tandis que les gens qui ne se sont pas forcément posés de questions ou qui ont des boulots dans des entreprises qui les obligent à se vacciner et après, ils vont dans des restaurants ou des magasins où on les oblige à faire ça. Mais en fait, c'est aussi des choix. Donc, il y a déjà deux dimensions qui existent, deux mondes. Oui, tout à fait. Parce que de toute façon, il y aura toujours une manière de voir et une manière de voir. Chacun a raison pour lui, en fait. Donc, c'est sa réalité. C'est vraiment très intéressant. Mais voilà, je te posais la question parce que là, tu es dans un cas de figure. Donc, à un moment, c'est de se dire, ok, est-ce que je suis bien géographiquement et je bouge ou pas ? Enfin, il y a tellement d'éléments. Oui, moi, je me suis posé la question parce qu'à un moment, je voyais tous ces gens qui bougeaient parce que je dois bouger et il y a vraiment... Moi, il y a quelque chose que je me suis dit, non, je ne bouge pas. Tout se passera bien et on trouvera les solutions qui devront être trouvées. Je ne serai pas la seule. Et c'est vrai que depuis que je suis ici, moi, c'est plus facile en venant... Je trouve que c'est plus facile quand tu arrives quelque part parce que tu oses d'abord être toi, toi-même. Et puis, en tout cas, moi, j'attire ici des gens qui sont plus en lien avec ce que je vibre et qui ont envie de créer. Tu vois, j'en rends compte. Donc, je pense que c'est possible un peu partout, même pour les gens qui sont là où ils habitent et qui ont l'impression... Peut-être que c'est plus compliqué en ville, ça peut être. Peut-être. Ça, je ne sais pas. Je pense qu'en ville, il y a aussi plus de surveillants. Donc, je pense que les cafés, les restaurants, tous les endroits comme ça peuvent se sentir un petit peu plus obligés de respecter les règles et les endroits un peu plus curés sont plus, on va dire, entre. Oui, 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 tout à fait. Justement, si on parle de la puissance, si tu as envie de partager, ça serait quoi pour toi ? Parce que moi, je connais des parties de toi que tout le monde ne connaît pas puisque avec les formations, on a plus de contacts. Mais ta puissance supérieure, je veux dire, ça serait quoi pour toi ? Tu as fait plein d'étapes, tu auras envie de mettre quoi en place ? Ou tu vois ça comment ? Parce que je sais que tu parles beaucoup de l'américaine qui est en toi. Donc, je pense à ça, tu vois. Voilà. Est-ce qu'il y a des étapes pour toi, pour encore déployer ses ailes vers cette puissance pour toi ? Oui, de toute façon, je pense que c'est un chemin. Mais voilà, tu as la couronne. Est-ce qu'après, tu vas avoir les ailes ? Dans quel ordre ? C'est une bonne question. Je pense qu'au fil des années, je me suis… Petit à petit, en fait, on découvre son potentiel, son présent, et à quel point il est immense. Et parfois, je me dis que je joue encore petit, je pense encore petit, avec mes choix et ma vie. Mais je suis contente d'avancer tranquillement, en fait, petit à petit, tu sais, marche par marche, d'avoir du temps d'intégration à chaque fois, d'avoir du temps pour vivre toutes mes émotions et pas à griller les étapes et arriver, tu sais, d'un coup dans un espace qui est trop nouveau, tu vois, de faire ça avec des saches de décompression et de découverte de moi-même et tout ça. Donc, c'est plutôt simple, je trouve, cette évolution. Moi, je me vois bien… Tu vois qui c'est Guy… Guylaine… Comment ça s'appelle ? Lankto ? Docteur… Oui, oui, Guisse. Docteur Lankto, Madame Guy. Oui, oui, oui. J'ai suivi tous les épisodes, oui. Cette femme, elle m'inspire énormément parce qu'elle a récupéré sa souveraineté. Elle a avoué qu'avant, elle était un mouton noir. Donc, moi, je me sens complètement mouton noir. Et après, l'objectif, c'est de ne pas être un mouton noir, parce que le mouton noir, il râle sur la situation. Il a de la lucidité sur la situation, mais il râle. Il est encore un peu victime. Il joue encore dans le jeu. Mais en fait, moi, je veux me retirer du jeu. Je veux être… Voilà, je me retire du jeu petit à petit. Ce qui est plus difficile à faire actuellement parce que comme je me suis installée dans un nouveau pays, je dois voir comment j'ai le droit de rester parce que c'est différent qu'on est résidente européenne, par exemple, et qu'on veut vivre dans n'importe quel pays européen, on peut rester. Mais quand on vit dans un pays hors zone Europe, moi, ici, j'ai le droit de faire moi. Comment je fais ? Est-ce que je brûle mon passeport ? J'habite dans la forêt, tu vois ? Je pourrais le faire, mais aujourd'hui, je ne le sens pas parce que j'aimerais être capable de partir au cas où il y a quelque chose. Donc, c'est découvrir où j'ai envie de vivre déjà. Et après, j'aimerais avancer plus de souveraineté, plus d'autonomie et puis continuer de porter ma voix et mon message qui est un message de liberté, en fait, et de courage. Et je pense que nous pouvons créer ensemble quelque chose qui est bien mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Ce qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas génial, en fait, en termes de santé, en termes de tout ça. Enfin, moi, j'aimerais me battre pour l'accès à la vraie santé pour tous, c'est-à-dire la santé intégrative avec le meilleur de la naturopathie, la médecine ayurvédique, la médecine traditionnelle chinoise et la médecine nouvelle, mais qu'on fasse ça en toute intelligence et qu'on fasse ça ensemble. L'accès à une éducation de bon sens, en fait, je veux participer à tout ça, en fait, tu vois, la transformation du système. Oui, et puis l'argent, bêtement. Peut-être qu'il n'y aura plus besoin à un moment, mais actuellement, il est encore… Et là, ce n'est pas du tout, du tout équilibré. On va dire que l'abondance, elle devrait être chez tout le monde, et ce n'est pas le cas. Mais c'est à nous de le décider. Là, encore une fois, pourquoi les richesses, elles sont puissantes de ce monde ? C'est parce qu'il y a eu tout un système en place où nous, on a joué le jeu de payer les grandes entreprises, parce qu'on a joué le jeu de prendre des assurances, aller dans les banques, aller dans tel magasin en ligne, dans tel magasin physique, tel restaurant, etc. En fait, c'est parce qu'on a financé tout ça. Si on retire nos billets et qu'on ne finance plus, ben, en fait, ça va s'effondrer au bout de quelques années. C'est une évidence. Mais c'est à nous de se retirer de ça pour jouer à un autre jeu. Oui, oui, c'est ça. C'est comme toi, au premier confinement, moi, j'ai beaucoup, 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 beaucoup investigué aussi, beaucoup lu, beaucoup regardé, et t'ouvres les yeux sur beaucoup de choses, parce qu'en fait, il y a tellement de choses où on ne s'est pas posé de questions. Moi, je me dis que c'est dingue, en fait. C'est dingue sur tout, l'éducation. Enfin, rien n'est remis en question. Et moi, je le vois avec une ado qui a quand même un niveau de conscience différent. Elle remet tout en question. C'est parfois fatigant. C'est parfois fatigant. Parce que c'est tout. Moi, je vois bien. Tu vois, elle a quand même... Elle essaie de suivre un peu le système scolaire. Moi, je ne force pas. J'aimerais bien peut-être qu'on partira sur du unschooling. Je ne suis pas encore à ce niveau-là, parce que ce n'est pas évident. Moi, je suis séparée. Mais c'est Thérôme de Pythagore. Mais qui a inventé ça ? Pourquoi ? Tu vois ? C'est tes questions. Il a défini ça comme ça ? Mais comment il sait ? Tu vois ? Et c'est vrai. C'est vrai. Quand tu vas loin dans les raisonnements, tu peux aller loin. Tu te dis, mais pourquoi ? Pourquoi ? Et on a défini que c'était ça comme ça. Alors voilà. Après, ça peut aller très très loin. Mais quand tu vois avec les... Enfin, quand tu dis... Enfin, j'avais bien aimé la vidéo que tu avais partagée, que j'ai repartagée de Sorel. Quand tu vas aussi sur... Ben, vraiment voir. Ben, l'argent va où ? Les impôts ? Quand tu vas voir. Voilà. Les impôts, en fait. Ça va à qui ? Ça ne va même pas au pays. Ça va. C'est hallucinant. Ça ne retourne même pas au propre pays, la plupart des choses. Donc, quand tu ouvres les yeux, c'est vrai qu'on a... En fait, on a juste... C'est un peu comme les mises à jour. Tu sais ? Moi, je me rendais compte dans le temps, en fait, toutes les mises à jour, je ne disais même pas, en fait. On acceptait, en fait. On ne regardait pas. On faisait confiance, en fait. C'est ça qui est assez fou, en fait. C'est-à-dire qu'on faisait confiance à tout ce qui nous entourait, à tout le système sans se poser de questions. Oui. Mais c'est de notre faute. Et en même temps, on ne savait pas. Mais... Mais on a joué le jeu. Mais on ne savait pas. Et en même temps, c'est parce qu'on savait un peu. Mais on s'est dit... Je sais un peu, mais je ne regarde pas. Si je ne regarde pas... Oui. C'est un peu comme ça. Et puis, c'est plus facile parce que si je dois me poser des questions, je dois tout changer. Moi, je sais que quand j'ai regardé les vidéos de Guisse, j'ai vraiment... Moi, je suis bélier. Donc, je suis un tempérament fonceuse. J'étais prête à tout balayer, tu vois. Et puis, je me suis dit... Non, non. Là, ça ne va pas le faire. Il faut quand même aller étape par étape. Et puis, écoute ce qui est juste pour toi. Et moi, je vois bien, du coup, à travers ce qui se met dans ma vie, quelque part, mon chemin le décide tout seul, en fait. Tout doucement. Mais c'est vrai que quand tu ouvres les yeux, tu as presque envie de faire un nettoyage, en fait. Ah ben, je pense que c'est ce que la vie nous appelle à faire, mais on n'est pas obligé de le faire du jour au lendemain, quoi. On peut prendre sur quelques années. Oui, oui, oui. Mais ça, j'ai mon tempérament impatient. C'est un peu parfois... Moi aussi. Ça, ça reste quand même... Enfin, voilà, c'est mon tempérament, donc c'est compliqué. Mais parfois, j'ai l'impression que oui, ça ne va pas assez vite. Oui, pareil. Donc... Quel serait pour toi le point central pour justement se dire, OK, dans chaque... Si tu prenais une situation générale, la personne veut vraiment aller vers ce chemin de puissance ? Pour toi, ça serait commencer par quoi exactement ? Je dirais faire confiance à la vie, qu'elle n'est pas contre nous, mais qu'elle est là pour nous montrer des réorientations à chaque fois pour pouvoir se transformer. Et puis aussi, développer sa confiance en soi pour voir qu'en fait, on peut se transformer et que c'est tout à fait possible qu'on a ce qu'il faut, tu vois. On a ce qu'il faut à l'intérieur. Et après, travailler à la résolution des blessures parce que comme on a des blessures, on est toujours en mode réaction au lieu d'être créatif. Et plus on arrive à apaiser nos blessures, plus on va réussir à être créatif avec notre vie. Donc, ça me paraît essentiel en fait. Donc, c'est le côté thérapeutique en fait. Oui. Moi, ce que j'ai remarqué en plus, j'accompagne un groupe de femmes actuellement et j'ai quand même parlé de cette notion d'abus. Et pour moi, au niveau de la femme, c'est quand même très important parce que ça ne parle même pas de cette vie-ci. Je pense que chaque femme porte ça un peu en elle, que ça soit collectif, transgénérationnel. Et on venait dans une situation qui se met dans un peu, pas un peu, on est dans une forme d'abus. On peut le percevoir comme une forme d'abus, tout ce qui se passe. Donc, je trouve qu'il y a vraiment des choses qui remontent. Et physiquement aussi, moi, j'ai eu au niveau du ventre, de la sphère gynécologique, vraiment des choses qui travaillent parce que je pense qu'il y a vraiment au niveau de ces blessures, de guérison collectivement dans cette matrice, si je peux dire, parce que c'est une matrice aussi féminine, qui a besoin de se guérir pour pouvoir éclore. C'est vraiment ce qui me vient visuellement, tu vois, de vraiment aller accueillir toutes ces parts-là. et je dis toujours, je pense que c'est justement cette impuissance qu'on peut aller accueillir des événements passés, justement, comme tu parles. C'est parce qu'il y a des moments que tu ne pouvais peut-être pas faire autrement, qui a été vraiment une impuissance. Moi, c'est en allant travailler ces parts-là que j'ai vraiment pu apaiser parce qu'avant, j'étais plus dans la réaction de la puissance. Enfin, je ne sais pas expliquer. J'étais dans, tu vois, cette puissance réactive. Maintenant, elle émerge beaucoup plus parce que la partie impuissante a pu être entendue et accueillie, du coup apaisée. Du coup, ce n'est pas la même réaction de puissance qu'avant. C'était plutôt la force. Ici, c'est plutôt l'émergence. Je vois un peu comme un volcan qui est en train de monter, en fait. Et ça, je pense que c'est important d'aller écouter, comme tu dis, ces parts de soi blessées pour pouvoir justement les accueillir et leur donner la place qu'elles ont besoin. Et on revit plein de choses, là. Comme tu dis, c'est un abus puisque nous vivons un abus. C'est énorme, en fait. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le rapport avec les autres. On peut se sentir beaucoup rejeté, en ce moment aussi, par les autres, quand on n'a pas le même avis, quand on n'appartient plus au groupe. On revit beaucoup, beaucoup de choses, là. Et c'est énorme. Oui, injustice. Oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est fort. Mais je trouve qu'au niveau... Moi, en tout cas, c'est peut-être parce que c'est mon vécu et que j'attire ça, mais je trouve qu'il y a vraiment au niveau collectif féminin, parce qu'on est quand même dans un monde patriarcal encore, tu vois. Il y a quand même quelque chose... Alors, je ne veux pas dire féminin, ça veut dire aussi homme-femme. Je veux dire, ça n'exclut pas, mais il y a vraiment quelque chose à émerger vers plus cette autorité, cette force, mais vraiment plus vers cette douceur, cette créativité, ce partage, tu vois. Et pour ça, il faut se libérer de ces, entre guillemets, merde, si je peux dire ça comme ça. Nettoyer et même énergétiquement, je pense qu'il y a vraiment un gros nettoyage, parce que tout se fait... Pour moi, je trouve qu'actuellement, il y a vraiment des choses qui se font vraiment vibratoirement. Toi, tu le vois très bien parce que, en plus, tu as des lits. Je suppose que tu sens vraiment que ça aide parce qu'il y a vraiment quelque chose pour... Déjà, la Terre, on le voit bien tellement qu'elle monte en puissance énergétique. On a dur et plus on va pouvoir monter ça en soi, plus on va pouvoir accueillir plein de parties, en fait, je pense, de soi-même. Oui. Oui. Je pense que l'une des premières décisions qu'on peut prendre, c'est de le vouloir, d'avoir envie que ça change pour notre vie. Oui. Et à partir de là, à partir de là, une fois qu'on prend la décision... Moi, je me rappelle, il y a quelques années, je me suis dit, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et je décide d'y aller, de découvrir la nouvelle année claire, de découvrir ce que la future va m'offrir, tu vois, avec enthousiasme, j'y vais. Et même si c'est balèze, j'y vais. Et une fois qu'on a pris cette décision-là, je pense que c'est comme si on s'autorisait à ouvrir la boîte, des choses qu'il y a besoin de régler. Et tout à l'heure, je disais, se faire aider, c'est essentiel. Là, je pense qu'il ne faut pas rester tout seul quand on ouvre la boîte. Il faut réussir, il faut trouver des gens à qui parler, il faut se faire accompagner par des thérapeutes et par des coachs. Mais on va plus vite, en fait. On peut faire le travail tout seul, mais on va plus vite et c'est moins difficile à porter quand on peut le partager avec quelqu'un. Moi, si je n'avais pas eu toutes les personnes qui m'ont aidée sur ma route, je pense que je serais encore comme une petite souris en train de, tu sais, tout apeurer, en fait, par rapport à la nuit. C'est essentiel déjà de se rassembler, de se faire... Moi, oui, enfin, moi, je vois, cette année, j'ai explosé mon budget accompagnement. Et voilà, c'est juste tout ce que ça m'a permis de créer, ça n'a pas de... entre guillemets, ça n'a pas de valeur. Parce que même si tu peux même si tu veux remettre en euros déjà de 1, mais c'est surtout, même par rapport à ce que j'ai découvert de moi et ce que je peux réaliser, même si ça... Il ne faut pas forcément, comme tu dis, ça, j'ai appris, parce que comme je suis impatiente et que je suis fonceuse, ce n'est pas toujours aussi rapidement que l'on veut. D'abord, il y a les raisons, mais il faut pouvoir voir ce qui est aussi. Ce n'est pas toujours, entre guillemets, en étant, tu vois, coach ou thérapeute, de ce que l'on rentre, mais tout ce qui se fait autour aussi, tout ce que tu crées, de la communauté, les gens que tu rencontres, le lieu de vie dans lequel tu es qui te met déjà dans une énergie différente. Tout ça est à prendre en compte, je trouve. Ce n'est pas forcément tout ce que l'on génère, entre guillemets, financièrement, parce que souvent, en tant d'entrepreneurs, on peut très vite, je trouve, en tout cas, moi, je l'ai fait, se remettre à ça et se dire, oui, je ne vais pas si vite, je suis frustrée, les autres vont plus vite. tu vois, j'aime beaucoup ton NFT sur la monnaie, parce que ça m'a fait du bien, la frustration. Merde, j'ai pas encore assez vite, moi. J'ai aussi mon projet à long terme d'ouvrir quelque chose. Et en fait, et accepter, parce que d'abord, on n'a pas tous les mêmes blessures et on n'a pas tous le même style de vie. Voilà, j'ai un enfant, il y a des éléments qui sont différents. et mes doigts, tout ce qui est, la gratitude de tout ce qui est, ça, c'est important, je pense. Moi, j'ai énormément de gratitude pour la communauté, je n'ai pas une grande communauté, mais elle est là et c'est vraiment une belle petite, c'est bon, pas petite, non, elle est là, c'est une communauté et j'adore découvrir ces femmes et elles font partie quelque part un peu comme une famille. Oui. J'ai enregistré des vidéos pour les modules à venir et il y en a un que j'ai introduit en disant cette citation qui est un auteur anonyme qui dit « Certaines personnes sont si pauvres qu'elles n'ont que de l'argent. » Tout à fait. C'est beau. Oui, c'est beau. C'est beau. Et c'est vrai que, en tout cas, moi je sais que j'ai un mode de fonctionnement d'un prisme familial du manque, tu vois. Et c'est vraiment un reconditionnement de se dire « Mais, vois-le avec l'abondance de ce qui est, pas de ce qui n'y est pas. » Et je trouve que ça, c'est quelque chose que je pense que beaucoup de gens l'ont parce qu'on a plus dans une période de vie où on veut toujours plus, mais on ne prend pas le temps de voir ce qui est et ça, moi, ça m'a vraiment… On en parlait avec une autre dame qui a fait la formation aussi de coaching. Moi, depuis vraiment l'espace du cœur, je pensais être dans l'espace du cœur, mais d'avoir fait la formation de coaching, je me rends compte à quel point je n'y étais pas, en tout cas pas autant que je pensais. Et quand tu rentres dans cet espace, tu prends vraiment le temps de rentrer. Parce que ça, je pense que ça, ça peut aider justement dans cette puissance et d'accepter d'aller dans cet espace du cœur et d'accueillir ce qu'il y a. Parce que justement, tu peux voir, ce n'est pas du tout la même perception et la même sensation dans le corps. Et quand tu disais, j'ai décidé d'y aller, je trouve que c'est important, c'est un choix quand tu dis une décision. Mais parfois, il peut être porté là, mais pas porté là, et le corps qui dit autre chose. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir aller écouter toutes ces parts de là pour pouvoir justement retrouver l'alignement. Parce que sinon, après, il peut avoir des sensations de j'ai envie, mais ma tête ne veut pas. Donc vraiment, je pense que c'est vraiment important quand on le décide. Déjà vérifier que ça vient bien du cœur. Et puis, ouvrir les autres espaces pour que ça se mette dans une forme d'alignement et avancer. je pense que c'est important aussi de pouvoir dialoguer avec ses parts. Oui. C'est vrai, c'est vrai qu'on met ça au moment interne et de s'assurer que tout le monde a ses besoins qui sont remplis. Souvent, le mental, il a besoin d'une forme de sécurité pour pouvoir suivre le cœur, pour pouvoir accepter d'avancer dans un espace inconnu. Il aimerait bien garder un sens d'identité. Il aimerait bien savoir ce qui va se passer. On ne peut pas lui garantir, mais on peut lui demander spécifiquement ce dont il a besoin. On va en rester petit pas par petit pas et qu'il sente que c'est OK. Et puis, le cœur, je pense que le cœur, c'est le plus facile parce que pour moi, le cœur, ce qui est relié à l'âme, c'est l'essence et la source, c'est ce qui est plus fluide. C'est ce qu'on devrait, tu vois, si c'est ouvert. Oui, c'est pas forcément ouvert chez tout le monde. C'est ça. Parce que si le cœur, il est très très enveloppé de carapace, alors c'est certainement la tête qui va pouvoir parler. Parce qu'on ne va pas pouvoir l'entendre. Il va être là en train de chuchoter et il y a des couches et des couches dessus. Donc, c'est pas possible. C'est le rassurer. Mais c'est aussi rassurer la tête qui va décider d'enlever les couches autour du cœur, je pense. Voilà. C'est ça. Et puis, le corps, c'est écouter les besoins, aussi écouter les besoins du corps. C'est à un niveau subtil, mais c'est en temps quand on est crispé, quand on a une posture fermée, quand on a des tensions, quand on... Tu vois, c'est... Non, je le sens pas, ça. Ah, mais pourquoi tu le sens pas ? Ah, j'ai les épaules tendues, j'ai mal au ventre, je le sens pas. C'est à peu de s'écouter, en fait. C'est... C'est des petites choses, mais des choses tellement importantes. Oui, Et puis, travaillez-toi, c'est tellement bien. Respirez, respirez, respirez. C'est réapprendre tout ça, en fait, parce qu'on n'a pas appris. Non, on n'a pas appris. On n'a pas appris, c'est ça, que quand on dit c'est recommencé à zéro, c'est qu'on a vraiment rien... Enfin, toute cette partie-là, on n'a pas appris. Non. C'est toujours le développement personnel, c'est tout ce qui n'a pas été transmis durant l'enfance, en fait. T'as transmis tout pendant l'enfance. J'espère que d'ici 15 ans, 20 ans, on n'en aura peut-être plus besoin. C'est merveilleux. Oui. Mais je pense que c'est vrai qu'on s'en va, je pense qu'on s'en va vers une vie comme ça, mais nous, on n'en va pas bénéficier. Les enfants, les futurs enfants, oui. Oui, c'est des conversations. Moi, je vois quand j'ai une ado que t'as des gens qui disent qu'elle doit être dans le système et ça va pas ici et là. Je dis mais c'est quoi ? C'est d'abord qu'elle se découvre ou c'est qu'elle apprenne ? Moi, je préfère qu'elle apprend à découvrir, même si pour se découvrir, elle doit un peu rester entre guillemets, entre guillemets, tu vois, un peu macérée dans son jus pour pouvoir les découvrir. je préfère que de la forcer à se dire tu fais ça et tu vas apprendre, tu vas étudier. Non, parce que je dis ça ne va pas la faire grandir. Pas de la manière qui est intéressante, ça va faire grandir là. Mais qu'elle perde même un an par rapport à l'école, on s'en fout. Tout ce qu'elle va gagner en 10 ans, 15 ans, que nous, on a fait des thérapies. Moi, je n'ai pas d'enfants mais si c'était à faire aujourd'hui, j'aurais mes enfants en dehors du système et ils ne rentreraient même pas dedans. Aujourd'hui, sachant ce qu'on fait depuis 2020. Oui. Oui. Oui, je pense que, ça serait à refaire, je le ferais autrement. Je ne pense pas que je l'aurais mis du tout à l'école non plus. Il y a le chemin qui a été fait mais c'est vrai que je reverrai autrement complètement. aussi. Oui. Je ne sais pas si tu as quelque chose que tu as envie de partager. Je pense que on a fait pas mal de tours, de plein de choses. Oui. Peut-être que c'est accessible à tout le monde. Oui. Moi, je ne crois pas que avancer vers ta puissance personnelle serait rédablé à une catégorie de personnes. je pense que c'est tout le monde qui peut le faire. On a des bagages de vie qui sont plus ou moins lourds, qui sont plus difficiles ou moins difficiles de s'en affranchir. Mais en fait, il y a Victor Frankel qui dit que la douleur personnelle des souffrances, c'est comme quand il y avait une pièce. Tu vois, chacun vit dans une pièce. Et en fait, la souffrance qu'on a vécu dans notre vie, elle prend toujours toute la place en fait. Donc, on peut avoir vécu des choses absolument horribles, ça prendra toute la place de la pièce, on va avoir vécu des choses qui semblent moins horribles, ça prendra quand même toute la place de la pièce parce que relativement, ben en fait, chacun vit ses douleurs et chacun va en faire l'expérience et chacun va s'en sentir limité dans son état, dans sa réalité. Mais en fait, tout le monde peut s'en affranchir petit à petit, guérir ses blessures et avancer sur le chemin de la puissance personnelle. je pense que quel que soit notre bagage du passé, c'est le chemin en fait qui nous est demandé de la guérison et de récupérer son pouvoir. Oui, mais c'est possible vraiment pour tout le monde parce que voilà, il n'y a pas quelqu'un qui a une baguette magique plus qu'une autre. mais ça reste, comme tu as dit, je pense quand même un choix de départ. C'est un choix. Après, je pense que intrinsèquement, on le sent aussi à un moment. Enfin, si on veut vraiment le voir, on le sent et on dit voilà, le coup de pied au cul ou pas, ça dépend parfois si on a besoin vraiment du gros coup de pied au cul, du grand truc. Mais à un moment, on se rend compte que là, ça va plus. et qu'on n'est pas en face avec ce qu'on aura envie d'être ou ce qu'on, oui, ce qui est à l'intérieur de nous. Oui. Oui, merci. Merci à toi. Et c'est vraiment trop tard, on peut commencer, ou trop tôt, on peut commencer à 15 ans, on peut commencer à 25 ans, on peut commencer à 50 ans ou à 75 ans. Il n'y a pas d'argent. Non, moi je vois bien, j'ai une personne que j'ai accompagnée qui avait une soixantaine d'années et voilà, c'est vraiment un choix et voilà, c'est juste, oui, c'est un choix. C'est un choix et on peut commencer quand on veut. Merci, merci, merci pour ce moment. C'était un très bel échange. Je te souhaite toi une belle journée puisque toi, t'as combien de décalages en fait exactement ? Il doit être midi bientôt, je pense. Il est presque midi chez moi. Donc, il y a huit heures de décalages. Il y a huit heures de décalages. Bientôt ce qu'il y a pas parce que j'ai changé d'heure mais moi, je change pas d'heure à la fin de mois. On change encore d'heure ? Non, c'est toujours pas fini cette histoire. Je crois pas. Parce qu'à un moment, on avait dit que ça allait s'arrêter. Moi, je croyais que ça allait s'arrêter un jour. Non, ok. On continue. Oh oui, ok. Je crois que ça continue chez vous, mais ici, là où je suis actuellement, on change pas. Ok, d'accord. Il fera noir tôt, alors. Exactement. Mais merci et je t'embrasse très fort et une très belle journée à toi. Merci pour ce magnifique moment. A bientôt. Merci à tout le monde. Merci à toi. Merci à tout le monde. Bye bye.